Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à jouer la rythmique du morceau Isn't She Lovely de Stevie Wonder. La rythmique que je vais vous proposer c'est une rythmique qui d'après moi retranscrit bien le groove principal du morceau de l'original quoi, et c'est donc pas une rythmique qui est simplifiée, c'est une rythmique on pourrait dire niveau intermédiaire quoi, mais qui retranscrit bien le groove en 6-8, dans la métrique 6-8 du morceau original de Stevie Wonder. On va jouer ça en G majeur et pas en E majeur comme l'original. C'est à peine plus facile à jouer et c'est très souvent joué en G majeur ce morceau. Je fais ça uniquement sur le premier accord, c'est un Em9. Je joue aux doigts et je fais toutes les notes, donc les quatre cordes du milieu avec ses quatre doigts. Un effet percussif en faisant retomber la main sur les cordes et tout de suite après les aigus puis les graves. Et vous remarquez que aigu et grave je le fais en gardant l'étouffement à la main droite. Ça fait ça au ralenti. Et l'idéal c'est de bien faire étouffé, aigu, grave et ensuite grave et aigu en même temps. Donc la difficulté c'est qu'il y a un petit pouce-pouce rapide à faire qui n'est pas évident. Je le fais au ralenti ça fait ça. Cette rythmique commence déjà à faire ressentir le 6-8 même si on va la complexifier un tout petit peu après. Avant de la complexifier je vais vous montrer toutes les positions d'accord de ce morceau là. Donc on a un Em qu'on va pouvoir enrichir avec une neuvième. Ensuite on a un La qu'on va pouvoir jouer 13, un La7. Ensuite on n'a pas un Am7 D7, dans l'original c'est un D7-4 avec une neuvième. Vous pouvez aussi faire un barré comme ça. Peu importe. Et après un G. Un G majeur vous pouvez le faire comme ça. Et les notes du début du chant c'est ça. Vous remarquez que là au début ce que j'ai fait, j'ai fait exprès de faire les choses très rigoureuses. Et puis après il y a une petite astuce que j'ai utilisée, c'est que quand on change d'accord et qu'on fait les étouffés, on peut très bien changer d'accord pendant qu'on joue les coups étouffés. Ça pose pas de problème que je sois en train de changer d'accord pendant que je fais les coups étouffés. Donc ça déjà ça retranscrit bien, ça commence à retranscrire bien le groove principal du morceau qui est en 6-8. Et donc en fait le débit du 6-8 c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 4, 4, 5. même si c'est des croches, c'est en ternaire quoi si on veut faire entendre un petit peu plus justement ce groove 6-8 et moi insister sur 1, 3, 1 on peut faire ça ça commence à... on rajoute un coup en fait on rajoute un coup dans les aigus avant de faire l'étouffée voilà ça c'est une première variation qu'on va pouvoir faire qui sonne déjà un petit peu mieux et on peut alterner entre la première rythmique plutôt simple et la deuxième que je viens de montrer et il y en a une troisième que je vais vous proposer donc on commence par que le coup avec les aigus et on alterne en permanence basse, aigu, basse, aigu, étouffée, aigu, basse, en étouffée on peut très bien ne pas les faire étouffer donc et donc là on a vraiment le débit permanent des croches qui fait bien entendre le 6-8 donc là on a déjà trois rythmiques, c'est globalement la même rythmique mais il y a des petites nuances ce que je vous propose c'est de faire ça sur toute la grille sachant qu'il y a quelque chose que j'ai omis c'est de vous montrer les positions d'accord du B C7 6-7 avec une quinte augmentée et ensuite Am9 A7 ensuite on reste longtemps sur le D4 D9 C4 et après G et il y a un break moi j'aime bien le faire donc avec cette technique de glisser et on peut même faire ça à la fin on joue deux fois la même note mais avec un effet de glisser sur la deuxième ça fait quelque chose de sympa comme on joue avec les doigts si on n'est pas un as du jeu mélodique avec les doigts ce qui est mon cas je suis pas un expert et ben on va jouer avec les liés qui nous permettront de jouer rapidement et d'avoir peu de coups à faire à la main droite je leur fais ce riff lentement donc la grille entière en utilisant les trois rythmiques que je vous ai proposé C'est ce que j'ai dit ? C'est ce qui ? C'est ce qui ? C'est ce qui ? C'est ce qui ? et on repart vous voyez qu'il y a un type de rythmique que j'aime beaucoup c'est donc en fait j'enchaîne la première rythmique avec la troisième bref tout ce que je joue c'est retranscrit et c'est disponible c'est gratuitement téléchargeable dans un document pdf et aussi au format guitar pro donc vous pourrez tout voir et exactement ce que je joue ralentir jouer en même temps bref n'hésitez pas à télécharger le document qui est en lien dans la description de la vidéo je suis bien conscient que je vous ai donné déjà pas mal de choses à travailler pas mal de conseils je me permets quand même d'en donner un dernier avant de conclure c'est que si vous voulez modifier encore un peu cette rythmique là et encore plus accentuer sur l'aspect 6.8 en fait de cette rythmique et l'intérêt de ce type de métrique ça peut être bien d'insister sur les groupements de croches par deux en fait la richesse du 6.8 c'est qu'on peut grouper les croches par trois 1 2 3 1 2 3 1 ou alors par deux 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 et ça c'est vraiment intéressant c'est vraiment sympa dans plein de rythmiques et plein de tournes afro ou africaines il y a ce genre de jeu rythmique et c'est très très riche rythmiquement et très intéressant donc la petite variation que vous pouvez faire c'est que sur cette troisième proposition cette troisième variation que je vous ai montré vous pouvez essayer de vraiment insister sur le 1 2 1 2 1 2 qu'on a dans les aigus si j'exagère ça fait donc j'étouffe tous les sons sauf ces sons aigus évidemment j'exagère un petit peu pour que ce soit vraiment flagrant mais c'est intéressant justement de jouer sur des accentuations différentes pour retourner un peu le morceau rythmiquement même si c'est pendant une ou deux mesures si vous voulez d'autres exercices d'autres explications complémentaires à ce que je viens de proposer dans cette vidéo si vous voulez aussi apprendre l'improvisation sur ce morceau isn't she lovely il y a une vidéo il y a un tutoriel vidéo d'une heure à peu près qui est spécialement consacré à ce morceau là c'est sur mon site guitare improvisation donc je vous conseille d'aller y faire un tour vous pouvez travailler cette rythmique avec les playbacks donc en jouant en même temps que les playbacks disponibles sur ma chaîne youtube ils sont disponibles en sol majeur mais aussi en mi majeur sur isn't she lovely et voilà aller faire un tour sur la chaîne youtube aussi il y a plein d'autres tutoriels vidéo il y a plein de playbacks il y a plein d'articles et plein de pages sur mon site guitare improvisation et plein de vidéos beaucoup plus détaillées et payantes ça dure à peu près une heure voilà j'espère que ça vous a plu